3, 2, 1, allez ! C'est parti ! Ce week-end, il n'y avait pas que le soleil qui permettait de prendre des couleurs. Des nuages roses, verts, bleus ou jaunes, voilà qu'il y a de quoi pigmenter un peu le quotidien. Samedi soir avait lieu la 5e édition de la Nuit des couleurs de Bête Villers, organisée par l'association Les Coeurs Elephants. Comme tous les ans, de nombreuses activités étaient proposées au public, scènes avec DJ, démonstration de danse, lâchers de ballons, feux d'artifice et bien d'autres encore. La nouveauté cette année, c'est peut-être cet espace jeu dédié aux enfants. On a des jeux en bois, on a des jeux colorés. En fait, on voulait un espace un peu plus tranquille. C'est vrai qu'avec la poudre, la musique, c'est très festif. Et on voulait même être un espace un peu plus tranquille pour les familles, pour que les familles puissent venir se distraire autour de jeux. Mais l'attraction phare, c'est bien le jeté de poudre colorée. Inspirée par une tradition hindouiste, l'objectif est de célébrer la vie et la bonne humeur tout en prônant un message d'égalité. La Nuit des Couleurs, c'est aussi et surtout l'occasion de lever des fonds pour l'école Écréadis que les organisateurs soutiennent depuis la création du festival. Pour que Écréadis puisse être financée par l'État, il fallait que cette école puisse vivre cinq ans en autonomie et qu'elle prouve à l'État qu'elle est capable de fonctionner toute seule. Et nous, on se voulait partenaires de cette école et on les a soutenus justement pour qu'ils arrivent à cet objectif-là. Et donc, cette année est encore plus particulière pour nous parce que c'est l'aboutissement. Effectivement, on a réussi à tenir, Écréadis a réussi à tenir cinq ans sur ses fonds propres, sur les fonds des parents, des enfants qui y sont et avec notre soutien. Donc, cette année, elle se veut de nouveaux caritatives, mais encore plus parce que c'est un aboutissement pour nous. L'année dernière, l'association Les Coeurs et les Fonds avait réalisé près de 12 000 euros de bénéfices pour l'école. Cette nouvelle édition de la Nuit des Couleurs a connu un record d'affluence avec plus de 5 000 personnes comptabilisées pendant toute la soirée.